Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Sylvie Asbrook. C'est le 25 octobre, on a dit qu'on se retrouvait les 25 octobres. C'est presque une signature. L'an passé, j'étais venue le 25 octobre. Je suis à nouveau invitée le 25 octobre. Je trouve cet usage excellent. Je pourrais venir chaque 25 octobre à Bordeaux, chez MOLA, me faire interviewer par Sylvie Asbrook. En tout cas, j'en serais ravie. Et cette fois-ci, on est avec vous pour l'impossible retour, toujours aux éditions Albain Michel. Et aussi pour ce livre absolument magnifique, Amélie Nothomb et Laureline Amarieux. Amarieux, pardon. C'est écrit en tout petit et j'ai enlevé mes lunettes. C'est aussi chez Albain Michel et c'est le Japon éternel, alors je lis tout, voyage sous les fleurs d'un monde flottant. D'abord, ce livre est en noir et blanc, pourquoi ? L'idée était de faire le concept d'un beau livre qui soit très accessible, qui soit très peu cher et en même temps d'un très bon goût. Donc pour toutes ces raisons, le noir et blanc convenaient parfaitement. Ça peut avoir l'air paradoxal pour un pays où la couleur est aussi importante qu'au Japon, mais c'est une manière de dire que ce livre ne doit pas remplacer un voyage au Japon. C'est une invitation à découvrir ce pays. Si vous voulez découvrir les couleurs, vous devez absolument aller au Japon. Et c'est une déclaration d'amour au Japon que vous n'avez plus besoin de faire, mais que vous faites cette fois-ci autrement. On se promène avec vous au Japon et aussi dans des jardins parisiens. On se promène dans la culture japonaise, dans l'histoire, dans les légendes. C'est vraiment une sorte de panorama général. Et là, on découvre que vous êtes infusée au Japon. Il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Même quand je ne parle absolument pas de Japon, ce qui m'arrive quand même souvent dans mes livres, je suis encore japonaise jusqu'au cou. C'est ça. Ça se voit dans le ton de mes personnages, dans la nature même de mes personnages, qui sont, je crois, des gens très polis, jusqu'au moment où ils pètent complètement les plombs. Ça, c'est parfaitement japonais. Les Japonais sont, vous le savez, le peuple le plus poli au monde, le plus corseté au monde, jusqu'au moment où ils pètent complètement les plombs. Alors, on découvre d'autres gens. Et vous avez ça aussi un petit peu. On découvre à nouveau dans ce livre. Vous avez ça, dit-elle avec une coupe de champagne à la main. Et vous avez ça un petit peu. Dans ce livre, on voit bien à nouveau ce grand respect et cette admiration que vous avez pour la discipline, pour l'effort, pour finalement des tas de codes pour vivre avec les autres. À nouveau dans ce livre, donc l'impossible retour, il y a de cela. Et votre envie, j'ai envie de dire, de petite fille à un moment donné, de devenir plus fantasque, de rentrer dans la récréation, non ? Mais complètement. Cette admiration japonaise se décline de mille façons. Je pense de toute façon que toute personne qui va au Japon est saisie d'admiration devant un art de vivre qui nous dépasse de beaucoup. Cette admiration prend chez moi une variation particulière, puisque j'ai passé ma petite enfance au Japon. Je considérais que c'était mon pays. J'en ai été arrachée à l'âge de 5 ans. Pendant toutes les années qui ont suivi, j'ai considéré que ma faille identitaire consistait à ne pas vivre dans mon pays, le Japon. Et je voulais annoncer à la face du monde que j'étais japonaise. Peu m'apportait la perplexité que je lisais dans le regard d'autrui. Un jour, j'allais prouver que j'étais japonaise. Et à 21 ans, je suis retournée au Japon, mon pays. C'était un aller simple pour Tokyo. Il n'était pas prévu que je quitte le Japon. Ça n'a pas marché du tout. Mais pourtant, j'étais arrivée avec une surdétermination à devenir japonaise. Ça m'a fait encore plus admirer le Japon, de voir que tant de trésors, de bonne volonté, de courage de ma part aient abouti à un tel échec. Je me suis dit, mais chapeau aux Japonais. Parce qu'eux, ils réussissent tous à être japonais. Moi, j'ai raté. Et ça n'a absolument pas entravé mon amour. Ce n'est pas parce qu'un amour ne marche pas. Mon amour pour le Japon ne marche pas. Le Japon ne veut pas de moi. Ce n'est pas parce qu'un amour ne marche pas qu'il n'existe plus. Un amour malheureux, c'est toujours de l'amour. Un amour malheureux est tout aussi ressourçant qu'un amour heureux. Donc, je suis toujours dans la même quête et toujours dans la même déclaration d'amour constante envers le Japon. Et je vous remercie de le dire comme ça. C'est parfait, puisque vous amenez tout à fait ma question suivante. Puisque cette histoire-là, Amélie Nothomb, on la connaît. Et on la suit à travers vos livres. Tantôt, vous nous emmenez dans des fictions. Tantôt, on revient sur votre histoire de famille, sur le Japon. Mais ça fait un moment que vous nous emmenez quand même à rentrer tranquillement dans votre univers. Vos derniers livres sont des livres plus forts, plus graves, plus personnels encore. Je ne parle pas de Stupeur et Tremblement, qui est finalement un livre en apnée. Oui. Là, les derniers livres que vous avez écrits, votre sœur, votre père. Oui. Donc là, ce livre-là, il est essentiellement question d'amour, parce qu'en réalité, le sujet, ce n'est pas l'impossible retour au Japon, c'est un peu l'impossible amour au père, non ? C'est l'impossible amour au père, et puis l'impossible retour dans son passé. Même si ce livre est une déclaration d'amour au Japon, il n'est absolument pas utile d'être allé au Japon ou même d'aimer le Japon pour le lire et le comprendre, parce que nous avons tous un passé, et même si ce passé n'est pas japonais, nous avons tous, un jour ou l'autre, le désir de retrouver ce passé, de retrouver notre enfance, de retrouver ce qui a fait les fondations de notre vie. Et essayer ce retour-là, c'est voué à l'échec. Je le savais, j'ai lu Proust quatre fois, et Proust le dit très clairement, il ne faut pas essayer de retrouver les lieux de son enfance, parce que ce n'est pas là que ça se passe. Les lieux de son enfance, ils sont en soi. Le seul voyage vers les pays de son enfance qui puisse fonctionner, c'est un voyage au cœur de soi. Bon, je sais ça, mais quand on sait qu'on a la possibilité de retourner au lieu même où tout ça s'est passé, comment résister à ce pèlerinage ? C'est un pèlerinage voué à l'échec, et pire qu'à l'échec, au désespoir. Parce que quand on retrouve les lieux de son enfance, il n'y a que deux possibilités. Soit ces lieux sont méconnaissables, parce que le temps a fait son œuvre, et on ne retrouve plus rien, et c'est affreux. Soit les lieux n'ont pas changé, et c'est presque pire. Parce qu'on ne reconnaît pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que soit on a tellement changé. Même si on est resté, je prétends être resté la petite fille que j'étais à quatre ans, c'est ce que je sens très intimement, mais je me doute bien que ce n'est pas tout à fait vrai. Et quand on mesure son souvenir d'enfance au moment où tout était si parfait, c'est à ce moment-là qu'on mesure combien on a changé soi, et combien le passé le plus précieux est tout simplement hors d'accès. Et vous dites que c'est le Japon, mais j'insiste un petit peu à nouveau, parce que dans ce livre, il y a énormément de références, à la fois à vos livres précédents, et en même temps au fait que vous partagez avec votre père cet amour du Japon. Il y a beaucoup de signes dans lesquels vous répétez que votre père vous dit « tu es comme moi, tu n'es rien ». C'est ça. Il ne peut pas beaucoup vous aider non plus à grandir. Oui. Il y a beaucoup de... C'est très particulier. On peut dire que mon père et moi, on est arrivés en même temps au Japon, puisque mon père y est arrivé comme jeune diplomate de 30 ans, et moi juste pour ma naissance. Et on a vécu en même temps le même coup de foudre pour le Japon. Lui, jeune consul de 30 ans, moi, bébé. Sauf que dans son cas, ça a été une réussite complète. Le coup de foudre a été réciproque. Le Japon a aimé mon père. Mon père a fait une carrière japonaise extraordinaire, non seulement comme diplomate. Il a été deux fois posté au Japon. Il y a eu des postes anormalement longs dans ce pays. La carrière diplomatique belge savait qu'il y avait des affinités anormales entre mon père et le Japon. Non seulement comme diplomate, mais aussi comme chanteur de nos, puisque mon père avait une double vie. Il était diplomate le jour, et la nuit, il était chanteur de nos. Qu'est-ce que le nos ? Le nos, c'est l'opéra médiéval aristocratique japonais. Si vous n'avez jamais entendu de nos et que vous en entendez pour la première fois, vous êtes traumatisés. Parce que ce sont des sons qu'on ne connaît pas. La première fois qu'on les entend, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Que va-t-il se passer ? C'est très inquiétant. D'autant plus inquiétant que ça dure quatre heures. Pendant lesquelles il ne se passe, pour ainsi dire, rien. Et vous savez le chanter aussi. Oui. On me l'a fait tellement chanter à la télévision, c'est les derniers temps que j'ai envie de dire, cette fois-ci, non, je ne vais pas chanter le nos chez Mona. Allez regarder à la télévision, il y a mille enregistrements. Mais en attendant, vous l'avez appris quand même. Mais c'est-à-dire que j'ai tellement vu... Dès que j'étais petite, mon père m'emmenait au temple où il faisait ses répétitions de nos et puis plus tard, ses spectacles de nos. Je me souviens de mon traumatisme. La première fois que j'ai vu mon père chanter le nos, j'avais trois ou quatre ans et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ? Mais quelle est cette étrange maladie ? Ça fait très peur. Quand on n'est pas au courant de ce qu'est le nos, ça fait très peur. C'est l'équivalent du chant grégorien, mais version japonaise. Nos chants grégoriens ne sont pas traumatisants, ils sont juste extrêmement monocordes. Le nos est extrêmement monocorde, mais produit par une voix qui n'est pas... Enfin, qui n'est pas une voix normale. C'est une voix qu'on va chercher je ne sais pas où en soi. Quand j'imite le nos, je n'imite pas vraiment le nos, j'imite mon père qui chante le nos. C'est extrêmement biaisé. Mais mon père avait vraiment trouvé cette voix en lui. Et ce qui fait qu'il était une légende au Japon, on l'appelait le chanteur de nos aux yeux bleus. Il avait cette double casquette qui lui faisait des relations publiques juste exceptionnelles, raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères belge l'a renvoyé pendant une durée tout à fait anormale au Japon. Mais finalement, quand vous quittez le Japon, c'est aussi le moment où vous allez moins voir votre père qui sera très occupé ? C'est vrai. C'est le moment où je vais moins voir mon père et où j'échoue parce que je voulais moi aussi devenir japonaise et moi, ça n'a pas marché. Donc, j'ai échoué là où mon père a réussi. Parce que, à nouveau, vraiment, vous le dites dans ce livre, finalement, on a l'impression que vous n'êtes rien si vous ne parlez pas de votre père ou si vous n'écrivez pas des livres. Puisque vous citez Proust, mais on a l'impression dans ce livre que c'est plutôt Nietzsche qui vous aura répondu sur cette question du néant. Alors, Nietzsche est apparu plutôt que Proust. Dans ma vie, j'ai lu Proust la première fois à 16 ans, mais honnêtement, je trouvais ça beau, mais je ne comprenais pas grand-chose. C'est un peu tôt, n'est-ce pas ? Mais je vois ici une lectrice de 19 ans qui est en train de découvrir Proust, mais c'est très bien. Mais Proust est un auteur qu'il faut relire continuellement. Tandis que Nietzsche, il n'est jamais trop tôt pour les découvrir. Moi, j'ai découvert Nietzsche à 17 ans, à un âge où j'allais extraordinairement mal. Et Nietzsche a été, ça a été vraiment une décharge électrique qui m'a rendu la santé. Je pense que je dois, ce n'est même pas d'être écrivain que je dois à Nietzsche, c'est d'être toujours en vie que je dois à Nietzsche. Nietzsche, c'est vraiment une espèce de remède de cheval. La première fois que vous lisez Nietzsche, soit vous mourrez, soit vous renaissez de plus belle. C'est ce qui m'est arrivé. Et vous dites aussi du livre que c'est le seul ancrage pour vous. C'est le seul endroit où tout est possible, finalement. Et donc, on comprend mieux pourquoi vous écrivez tous les jours. Il s'agit quoi, de renaître tous les matins ? Il s'agit bel et bien de renaître tous les matins. Je suis une Pénélope de la résurrection. C'est-à-dire que oui, je ressuscite tous les matins, mais il faut recommencer forcément le matin d'après parce que ça se défait pendant la nuit. C'est très fatigant. Tous les jours, je dois me réveiller au plus tard à 4 heures du matin pour me remettre à cet exercice. monstrueux qui consiste à écrire. C'est formidablement difficile. Je pense que j'écris parce que c'est au-dessus de mes forces. C'est au-dessus de mes forces et j'ai besoin de commencer mes journées par quelque chose qui est à ce point au-dessus de mes forces parce que c'est ainsi que je pratique ma propre résurrection. C'est ainsi que vous vous sentez vivante ? C'est ainsi que je me sens vivante, ce qui chez moi n'est absolument pas évident. Les circonstances de ma vie ont fait que si je n'y veille pas, je n'ai tout simplement... Ce n'est même pas que je n'ai pas le sentiment d'être vivante, c'est que j'ai le sentiment de ne pas exister. Et vous retournez au Japon cette fois-ci avec une amie qu'on a quand même envie de temps en temps d'étrangler un petit peu quand même. Je ne sais pas comment elle a pris le livre, mais... Vous savez, c'est très intéressant d'avoir une amie de la variété de pep. D'abord, je pense qu'on a tous une amie de la variété de pep, c'est-à-dire une amie impossible. C'est intéressant, les gens comme ça, parce que ces gens vous poussent dans vos derniers retranchements. Je pense qu'on a besoin de ça. Donc vous êtes d'une patience extraordinaire. J'aimerais pouvoir vous dire que oui. Je pense que par certains aspects de ma vie, je suis d'une patience anormale. C'est très intéressant, la patience. La patience, c'est vraiment la pratique zen par excellence, c'est-à-dire la patience mise sur le temps. Le plus grand mystère de la vie, on le sait grâce à Proust, on le sait grâce à notre vie, à tous, le plus grand mystère de la vie, c'est le temps. Si on parvient à vaincre le temps, alors on est des surhommes. On va survivre, on va supporter la vie. La patience, par définition, est cette technique tellement difficile qui permet de supporter le temps. Le temps qui peut durer en effet des siècles, surtout quand on est en compagnie d'une personne très difficile à vivre. Mais vous deviez être une petite fille extrêmement disciplinée parce qu'on sent bien dans ce livre que vous obéissez, vous voulez plaire à votre amie comme un enfant veut plaire. Vous êtes capable comme un enfant de changer d'une émotion à une autre. Vous montez le Mont Fuji, c'est merveilleux, vous rentrez, vous êtes dans un café à côté de la porte des toilettes, c'est l'horreur. Donc vous passez d'une émotion à une autre comme les enfants. Il y a quelque chose dans ce livre où vous avez cinq ans. Oui. Alors, je pense que ça fait partie de ma problématique personnelle. Je pense que, bon, c'est ça qui est intéressant dans le fait de vieillir, c'est qu'on explore tous les âges et que régulièrement on se demande de tous ces âges lequel correspond le plus à mon vrai moi. À quel moment de ma vie j'ai été le plus moi avec cette équation étrange qu'elle soit parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, mais on le sent. Et je sens bien que le moment de ma vie où j'ai été le plus moi, c'était en effet quatre, cinq ans. Ce qui est difficile parce que c'est très difficile d'avoir quatre, cinq ans dans toutes les circonstances de la vie. En même temps, ça apporte beaucoup de fraiseur. Bien sûr. Une espèce de naïveté. Et c'est vrai que je suis d'une naïveté confondante. J'ai l'air de faire semblant mais vous n'imaginez pas à quel point je vois bien que chaque fois qu'on me promet quelque chose de magnifique, je me dis mais oui, bien sûr, ça va se produire. C'est à la fois un cadeau extraordinaire et un piège terrible. Mais vous n'êtes pas que d'une naïveté confondante comme une enfant de cinq ans. Vous avez préservé ce que beaucoup d'entre nous rêvent de préserver, c'est-à-dire une grande gentillesse. Et le public qui est là dans la salle se sent en témoigné. Est-ce que les enfants de quatre, cinq ans sont gentils ? Ça, c'est une autre question. Je pense que vous étiez une petite fille vraiment curieuse de l'autre. Il n'y a peut-être de l'autre, non ? Très curieuse de l'autre, ça, c'est certain. C'est vraiment un double tranchant. L'enfant, le petit enfant, le petit enfant que j'ai été, je n'ai jamais été un autre petit enfant que moi, mais j'ai l'impression que l'une des forces de la petite enfance, c'est que c'est un âge extraordinairement adaptable. Ça, c'est une chose que j'ai sentie très vite dans ma vie du fait d'être une expatriée, qui a très vite su qu'elle serait une expatriée pendant très longtemps. C'est toujours vrai. Je n'habite pas mon pays. J'ai développé des capacités d'adaptation peut-être plus grandes que la moyenne, mais qui sont très, à la fois fascinantes. Je rencontre ce peuple fascinant, les Français. Je m'adapte, vous avez remarqué. mais je crois que ça renforce toutes mes pathologies comme le fait de ne pas exister. Parce que quand on est suradapté, je pense que je suis quelqu'un de suradapté, on se dit, mais finalement, je suis quoi, moi, dans tout ça ? Je suis juste la personne qui se suradapte. Ça veut dire que je n'ai pas de fond. Ça veut dire que je n'ai pas de nature particulière. Je suis juste la personne qui se suradapte. suradapte ou au contraire, finalement, encore avec cette grande fraîcheur dont vous parliez tout à l'heure, puisque finalement, un enfant de 5 ans, il est, ne cherche pas à être en représentation et vous êtes comme ça. C'est vrai aussi. Or, vous êtes dans un monde où on vous demande le contraire. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Vous savez, c'est une énigme que je ne peux pas résoudre. D'abord, la première chose qu'on m'a dite, moi, quand je me suis éveillée à la conscience, c'est, ah, qu'est-ce qu'elle ressemble à son père ? C'est Patrick et tout. Première définition, je suis mon père. Bon, moi, j'étais là en train de dire oui quand même, enfin, je vois ce que vous voulez dire, mais non, en fait. Mais c'est très difficile quand tout le monde vous renvoie exactement ce regard-là. Regard qui, en même temps, me faisait plaisir. J'aimais mon père. J'aime mon père. Mais est-ce que l'identification peut aller jusque-là ? C'est très, très mystérieux. Et vous en avez marre, là ? Ce livre-là, c'est un point final pour dire je ne suis pas mon père ? Au contraire. Parce que maintenant, depuis qu'il est mort, depuis qu'il est mort, il est mort il y a quatre ans. Mon Dieu, comme je suis lui. C'est exactement comme le personnage de la mère du narrateur dans Proust où sa mère meurt, devient sa mère. Moi, je ne deviens pas ma mère, je deviens mon père. Maintenant, quand je me vois dans le miroir, j'ai envie de m'exclamer comme Florence Foresti. Oh, papa ! C'est vrai, quand je me vois dans le miroir, je vois mon père. Vous le dites dans ce livre. Vous dites, je n'ai jamais été aussi proche de mon père que depuis qu'il est mort. J'étais déjà très proche de lui auparavant, mais depuis qu'il est mort, c'est absolument stupéfiant. Et c'est agréable ? C'est troublant. Parce que ? Je le répète, mon père était un homme extraordinaire. C'était quelqu'un de très bien. Mais il y a un côté statut du commandeur. Comment se mesurer à la statut du commandeur quand on n'est jamais qu'une petite histrione de quatre ans et demi ? C'est pour ça que vous écrivez le matin sur un tabouret, le cahier sur vos genoux, avec une forme de discipline et d'efforts musculaires quotidiens comme une punition ou une recherche de savoir à quel endroit être Amélie ? Certainement pas une punition. Une recherche, certainement. Mon père se réveillait à la même heure pour répéter le nom. Bon, ce n'est pas du nom ce que je fais. Je crois que c'est moins ennuyeux. C'est moins beau, mais c'est moins ennuyeux. Et le Japon, c'est aussi une terre qui est plus facile pour vous parce que finalement, vous dites, les Européens ne savent pas du tout apprivoiser le vide, ce que savent faire les Japonais ? Le plus grand enseignement du Japon, et c'est un enseignement inouï et très difficile à comprendre pour nous, c'est le vide. La vie est ainsi faite qu'on est confronté au vide. Tôt ou tard, on rencontre le vide. En Occident, on a beaucoup, beaucoup de mal avec le vide. Le vide est connoté comme extrêmement négatif. Le vide, donc le néant, c'est affreux. C'est ce qu'il faut fuir. On élabore des schémas, des stratégies pour échapper au vide parce que le vide est insoutenable pour nous. Les Japonais sont les champions du vide. Le zen, qui est la philosophie la plus brillante qu'on ait jamais inventée, n'est pas à la base une pratique japonaise. C'est fou de penser que le zen, qui est né en Inde, a connu son essor en Chine pour devenir ce chef-d'œuvre philosophique au Japon. Il y a là quelque chose de spécifiquement aux Japonais. Les Japonais sont très rarement des inventeurs. Les Japonais sont des... Comment dire ? Ils prennent quelque chose de l'étranger et ils le dissolvent et ils en font quelque chose d'autre d'absolument génial. La pensée zen, pourquoi est-ce que nous connaissons la pensée zen qui, à la base, s'appelait le chan puisque c'était chinois ? C'est grâce au Japon. C'est les Japonais qui ont compris le génie de cette pensée qui n'est rien d'autre qu'apprivoiser le vide. Le vide, je le répète, qui est la substance de toute chose, qui est la substance de notre vie et que nous avons tellement de mal à supporter. Qui est capable de supporter que sa vie soit juste le néant ? Qui est capable de supporter que sa vie n'ait aucun sens ? Pas nous. Pas moi non plus, je vous rassure. parce que je l'ai découvert, je suis une occidentale, c'est terrible. Mais les Japonais, eux, sont capables de supporter ça. Et à travers vos deux livres, on a la sensation que c'est parce qu'ils arrivent à apprivoiser ce vide qu'ils arrivent aussi, et vous le dites également, à l'illumination. Le grand but du bouddhisme en général et du bouddhisme zen en particulier, c'est de parvenir à l'illumination, le fameux satori. Quand on connaît le satori, si on est un moine zen, je pense que c'est très bien. Tout est organisé pour que vous connaissez. Si vous connaissez le satori, tout va bien. Nous avons tous rencontré ici en Europe des gens qui ont connu le satori. En fait, c'est des dingues. Notre vie européenne et occidentale est ainsi faite qu'une personne qui atteint le satori, c'est-à-dire l'illumination, on est forcé de la mettre dans... Soit on la met dans un hôpital psychiatrique, soit, je ne sais pas, elle va garder les moutons, je ne sais pas ce qui est possible pour une personne qui trouve l'illumination perpétuelle en Occident. Inutile de vous dire qu'il y a très peu de probabilités pour que j'atteigne l'illumination ce n'est pas pour me couvrir la tête de cendres, c'est très difficile de trouver l'illumination qui est le vrai but de la vie selon la philosophie zen. Ce qu'en revanche je peux atteindre, je le sais parce que je l'ai atteint beaucoup de fois, c'est le Kensho. Qu'est-ce que le Kensho ? Le Kensho, c'est l'illumination temporaire. Ça, ça nous est tous arrivé. De préférence au moment où on ne s'y attend pas du tout. On est là dans sa vie, on vit sa vie, puis tout à coup, pour des raisons parfaitement mystérieuses, tout à coup, on sort du temps. c'est parfait. On se dit mais c'était quoi mes problèmes ? Je n'ai aucun problème, je suis juste là, je suis juste là sur Terre avec Sylvie Asbrook, avec des grands amis comme Salomé, comme Odette et tout est parfait. Et ça y est, j'ai trouvé le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est juste rien, c'est d'être là. C'est merveilleux. Et cet état-là, c'est ce qui vous aide aussi à pouvoir contrôler, comme vous le faites, de façon stupéfiante et un peu étonnante, en même temps, la nostalgie, puisque dans ce livre, vous êtes interdite d'être nostalgique, ce qui me semble assez fou comme défi. J'ai eu du mal à comprendre l'intérêt. Et vous parlez aussi de nostalgie préventive que vous avez inventée avec votre père, ou en tout cas pratiquée, ce qui est encore plus stupéfiant. Et donc, cet état d'illumination, c'est ça qui permet quoi ? Un contrôle des émotions ? Qui permet de supporter la vie, parce que vivre est très difficile régulièrement. Je me dis, mais bon, vous avez vu cette vallée de larmes, boire du champagne avec Sylvie à ce groupe chez Mollin, comment supporter de telles choses ? Grâce au fait que je sais qu'au moment où je ne m'y attendrai pas, viendra le Kensho, c'est-à-dire l'illumination temporaire c'est-à-dire ce sentiment mais qu'est-ce que je cherchais ? Tout est là, tout est là, je suis en vue séparée. Mais quel rapport vous avez avec vos émotions, Amélie Notho ? Le restant du temps, les émotions sont très difficiles. Le restant du temps, les émotions sont très difficiles parce que comment supporter ce bouillonnement ? Je crois que c'est la dimension japonaise en moi. Je crois que les Japonais sont des gens beaucoup plus émotifs que la moyenne et qui ont un problème terrible avec ça. Je pense que si les Japonais se sont créés un tel corset de vie, un tel corset de règlement, un tel corset de politesse, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec l'excès de leurs émotions que je subis aussi. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est vous qui avez choisi la date de ce voyage quand votre amie vous a dit Amélie, je t'emmène. Vous avez choisi la date ? Pas du tout. C'était une coïncidence mais c'est vrai que ce voyage est tombé pendant l'anniversaire de mon père et en effet, ça m'a fait beaucoup d'effet. Et en effet, ça vous a fait beaucoup d'effet et en même temps, dans le livre d'à côté, vous parlez de cérémonie, vous parlez de cette façon si élégante et si poétique qu'ont les Japonais et dont vous avez sans aucun doute hérité. Vous n'avez rien fait ce jour-là pour votre père ? Vous en avez eu envie ? Vous ne l'avez pas fait ? Pourquoi ? Je l'ai pensé de toute mon âme mais j'étais interdite de nostalgie, ce qui n'était pas idiot de la part de Pep parce que la nostalgie, je l'ai déjà tellement pratiquée. Je pratique la nostalgie depuis que j'ai trois ans. J'ai inventé la notion de nostalgie préventive avec mon père quand j'avais trois ans, quand j'ai su qu'un jour je quitterais le Japon. La simple idée qu'un jour je ne serais plus dans ce pays parfait pour apprivoiser l'idée d'un arrachement pareil, j'ai inventé la notion de nostalgie préventive, c'est-à-dire d'être déjà triste à l'avance, à l'idée que le présent parfait se termine. Ça peut avoir l'air très maladroit, mais ce n'est pas idiot. Ça certit le présent d'une façon formidable. Là, je suis en train de vivre un moment très difficile mais très merveilleux avec vous et j'ai déjà de la nostalgie préventive à l'idée que demain, je penserais à aujourd'hui en disant mais qu'est-ce que c'était extraordinaire de se faire torturer par Sylvia Zbrock devant tout le monde. Et finalement, comment faire pour vivre totalement le présent ? Je crois que c'est la plus grande question qu'on a tous à se poser. On le sait tous, le plus grand enseignement philosophique, c'est Carpe Diebe. Carpe Diebe, c'est très difficile. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage dans lequel on vous a interdit la nostalgie ? Qu'il y avait une fraction de seconde juste entre la nostalgie préventive et la nostalgie rétrospective où on pouvait être dans le bonheur total. Merci beaucoup, Amélie Nôtre. Merci Sylvie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada